Salut à toutes et à tous les amis, c'est Franky, on se retrouve pour une vidéo extrêmement rapide pour vous annoncer au travers de celle-ci qu'on se retrouve ce soir pour le retour entre guillemets des courses abonnées, alors on avait fait plus ou moins des stands, plus ou moins des breaks avec d'autres concepts qui arrivaient sur la chaîne etc là les courses abonnées vont revenir sous leur forme dite traditionnelle avec une petite différence substantielle qu'il faut savoir en fait c'est à dire que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont assisté au live, on a fait un live avec les membres de soutien, l'objectif c'était de tester un concept pour permettre une meilleure rotation et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de monde qui puisse jouer et rouler avec nous quel va être ce principe, puisqu'on n'a pas réussi à le faire fonctionner de manière correcte lors du live, quel va être ce principe, c'est tout simple il va falloir faire en sorte que, alors là on va faire une course, je vous expliquerai après quelle sera la course, on va faire une course dans laquelle il y aura entraînement, qualification et course et je la ferai la première et cette course là au terme de celle-ci, les 5 derniers sortiront d'eux-mêmes alors je répète, vous devrez sortir de vous-même, il ne faudra pas que je vous exclue, il faudra que vous sortiez de vous-même du salon pourquoi pas vous exclure, parce que si jamais je vous exclue, vous ne pouvez plus rentrer dans le salon si jamais vous sortez de vous-même, vous pouvez rentrer à tout moment, donc vous sortirez du salon et vous reviendrez plus tard comment ça va se passer ? Les 5 qui seront sortis, il n'y aura pas de soucis, les 10 autres plus moi resteront dans la course je lancerai une nouvelle session, je ferai rentrer 5 nouveaux qui viendront absolument au hasard et on lancera une course d'après qui sera par contre sur un format différent avec uniquement entraînement et course pourquoi ? Parce que ça va permettre en faisant de l'entraînement et de la course uniquement de pouvoir faire des grilles inversées et ce qui va se passer c'est que le premier de la course précédente partira dernier, etc, etc, etc et l'objectif c'est de faire en sorte que les derniers rentrants se retrouvent plus ou moins en haut de la grille et les premiers de la course précédente se retrouvent en fond de grille comme ce sont les premiers, ils seront peut-être un petit peu meilleurs, ça permettra de les conserver, etc il y aura une meilleure rotation et potentiellement, effectivement, ça permettra de faire en sorte qu'il y ait plus de rotation dans les salons que ce qu'il y en avait jusqu'à présent parce que ce sont toujours les mêmes, ou alors il y en a qui sortent de leur plein gré alors qu'ils n'ont pas forcément, c'est pas forcément à eux de sortir je pense en particulier à Neil Admirary par exemple Marie qui quitte régulièrement les salons pour laisser la place aux autres Slepnir aussi, bon j'en oublie d'autres très certainement mais voilà, vous êtes nombreux, en tout cas certains d'entre vous libèrent la place et c'est vrai que c'est pas forcément à vous de libérer tout le temps la place tous sont toujours les mêmes, je trouve que c'est pas normal donc l'objectif c'est de faire une rotation et c'est très compliqué d'imposer aux gens toi tu sors, toi tu sors, au hasard donc là l'objectif c'est la course qui va faire en sorte que ce soit plus ou moins une élimination donc pas vraiment une élimination puisque vous sortirez de vous-même ça c'est la première chose deuxième chose, quelle va être la course ? la course, ça va être la course d'Elia, la première course donc il y aura entraînement, qualification et course une course qui sera pas sur 3 tours comme elle est en Délia mais en 5 tours donc l'objectif c'est de faire une course un petit peu plus dense donc cette course là, entraînez-vous bien sur la Délia si vous voulez rouler, ce sera l'objectif de rouler sur cette course là dans un premier temps une fois que cette course sera terminée, donc je l'ai dit les 10 premiers seront toujours présents pour la course d'après la course d'après je la lancerai une fois que les 5 suivants seront entrés et ce sera pas une course que je choisirai moi ce sera une course qui sera soumise à vote et comme il va y avoir vote, il va y avoir une course qui va être choisie au hasard la course et le combo enfin la voiture qui sera mise sur ce circuit là ce n'est pas moi qui vais la choisir ce sera quelqu'un de la partie vocale parce que oui les parties vocales sont également de retour donc je vous montre également ce qu'il en est au niveau des parties vocales sans transition d'ailleurs regardez, vous avez le fichier dans lequel je vous proposais les inscriptions des parties vocales qui est de retour donc là on part du 17 à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 novembre donc ça a encore un peu de marge ça vous permet de faire pas mal de live à venir donc vous allez vous inscrire le fichier sera en descriptif de la vidéo donc allez vous inscrire n'hésitez surtout pas inscrivez-vous pour celle-ci et même pour les prochaines comme ça c'est fait moi aux alentours de 14h, 14h30 je ferai un choix je ferai apparaître ce choix sur l'onglet communauté de la chaîne en disant voilà les 5 qui ont été sélectionnés ce sont ceux-ci ceux-là pardon et je créerai en parallèle la partie vocale qui elle débutera à 20h55 je le répète donc tenez-vous prêts pour ceux qui seront sélectionnés à 20h55 puisque le live commencera lui à 21h dans cette partie vocale il y aura donc 4 personnes qui ont été choisies et potentiellement je dis bien potentiellement parce qu'ils n'ont toujours pas répondu j'espère qu'Alex le fera Alex Froissart qui lui est organisateur avec McCoy, Bariton il y a Didier 1956 aussi il y a Stéphane aussi qui participe à l'organisation de ce championnat vous savez le championnat qui a été fait en parallèle dont la première manche a eu lieu ce mardi j'aimerais que l'un d'entre eux vienne lors de cette partie vocale pour un peu faire un petit débriefing de comment ça s'est passé quels ont été leurs feelings etc moi j'ai mon profiling puisque je l'ai streamé mais voilà leur ressenti il y a des choses qui ne vont pas il y a des choses qui se sont bien passées donc voilà je voudrais qu'on aborde tout ça donc ce serait l'occasion de se faire un petit débrief par la même occasion ça c'est le deuxième point donc premier point course on va faire avec élimination etc c'est par l'indignation vous avez compris il faudra que les 5 derniers sortent de même je le répète c'est très important mais je le rappellerai le jour du live il y aura également la partie vocale il y aura également Alex qui sera là je vous informe également que je ne courrai pas je ne roulerai pas sur toutes les courses parce que physiquement je ne pourrai pas tenir l'objectif ce sera de faire des courses sprint de maximum 5 tours qui vont permettre de faire beaucoup plus de courses que ce qu'on faisait jusqu'à présent et qui par la même occasion vont permettre de faire pas mal de rotations sur ces courses là et voilà l'objectif c'est que le stream ne dure pas jusqu'à 3h du matin comme on le faisait avant mais on va y aller progressivement sur la durée donc si jamais il se termine à minuit c'est très bien mais voilà l'objectif c'est d'y aller tranquillement j'en profite également pour vous dire un dernier point qui est important puisque je vous avais annoncé que ce vendredi donc ce soir on ferait le tirage du mode assez lit pour le TGT et bien ce sera ce soir donc après la première course il y aura un tirage de sort pour définir parmi tous les gens qui se sont inscrits sur la vidéo que vous avez vu cette semaine lundi il y aura tous les gens qui se sont inscrits qui pourront participer à ce tirage de sort donc le tirage de sort aura lieu alors je ne ferai que le tirage de sort j'ai tiré un an en direct je vous le dis de suite donc voilà plutôt que de faire un truc par élimination c'est un petit peu long de temps en temps donc là on fera un tirage de sort normal et je déterminerai quel sera le vainqueur de ce mode assez lit voilà j'espère que j'ai été assez concis et explicite dans mes explications n'hésitez pas donc à me laisser du petit pouce bleu si la vidéo vous a plu des petits commentaires toutes les questions que vous voulez mettre voilà vous mettez les dans la zone dans la zone commentaire de cette vidéo et encore je vous le répète partie vocale inscrivez-vous rapidement j'en sélectionnerai 5 et vous aurez toutes ces informations dans l'anglais communauté la chaîne qui devrait sortir aux alentours de 14h30 voilà les amis je vous souhaite une bonne journée je vous dis à ce soir 21h live 21h donc voilà on se dit à ce soir et la partie vocale à 20h55 allez bonne journée à tous salut space place ắm à